Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de voile, pour faire le débrief de la classe 40 sur cette transat Jacques Vab, de cette catégorie qui a été extrêmement serrée. Il a fallu sortir les calculatrices pour le classement général derrière Alagrande Pirelli, puisqu'en plus il y avait les classements de la première étape, de la deuxième étape. Donc on a sorti un petit peu les calculatrices, on va faire un petit peu le point sur le classement. Et puis je vous parlerai un petit peu également en fin de vidéo de ce retour à la base qu'on suivra à partir de jeudi. Alors je ne sais pas si la première vidéo, ça ne sera pas plutôt vendredi. Mais voilà, ce retour à la base qui va être très intéressant également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, PS2.0, c'est sur les plateformes de podcast, le TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment en ce moment le biathlon dans cette période hivernale. Il va y avoir les top 10 cyclismes également qui vont arriver. Ils ne sont pas encore enregistrés, mais je pense que je vais commencer à les enregistrer demain. Alors cette vidéo est arrivée un petit peu en retard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai acheté un nouveau bureau. Pour tout vous dire, le temps de le monter, le temps d'installer la webcam, de réinstaller l'ordinateur et tout le bordel. Là, vous voyez maintenant un bord, parce que c'est un bureau en L. Donc, il a fallu tout reconfigurer pour que ça soit nickel en termes d'images. Et qu'en plus, il y a eu les Black Friday jeudi, soir et vendredi. J'avais également un autre truc à acheter et que ça m'a pris une après-midi pour comparer les prix. Donc voilà, c'est pour ça que les vidéos arrivent avec un petit peu de retard. On commence tout de suite avec cette Transat Jacques Vabre, cette classe 40, qui a été, quand même, il faut bien le dire, une belle bagarre. Ça a été une énorme bagarre dans cette catégorie, avec quasiment une zone d'anticyclone sur la fin de course autour de la Martinique, plus de vent. Il y avait une voie nord, mais avec un angle de direction qui était assez réduit. La voie sud qui semblait pas très rapide, il faut bien le dire. Bon, la voie centrale, elle a été tentée par le groupe SNEF. Je la sentais pas des masses, mais bon. Il a tenté la fameuse technique de Paris. C'est la fameuse technique que quand vous voulez traverser Paris, il y a des gens qui prennent la francilienne pour faire Paris du sud au nord. Ne prenez jamais la francilienne pour faire Paris du sud au nord parce que vous allez mettre trois plombes. Déjà parce que vous vous éloignez largement, vous contournez énormément Paris. Mais également parce que ça n'avance pas. Vous vous trouvez avec des bouchons. La solution, c'est de faire le périph' pour Paris parce que certes, vous avez des bouchons, mais comme vous faites moins de kilomètres, même si vous avancez pas, vous allez mettre moins de temps pour traverser Paris. Et donc, il a tenté la stratégie, j'appellerais ça la stratégie du périph' du côté de Xavier Macer et de Pierre Leboucher. On va revenir sur le classement. Le vainqueur de cette édition, c'est Alagrande Pirelli. Alors, en 18 jours, 12h21, 55 secondes, c'est le classement cumulé de l'étape 1 et de l'étape 2. Ce temps, il faut bien le prendre en compte. Alagrande Pirelli qui a gagné les deux étapes. Donc ça, c'était déjà un petit avantage. Ils ont été très performants. C'est un bateau déjà qui était plutôt bien né l'année dernière sur la route du Rhum. Derrière Johan Richaume, c'était quand même un bateau qui allait vite. On l'a vu encore, c'est peut-être aujourd'hui le classe 40 le plus performant. Aujourd'hui, à la Grande des Pirelli, on l'a vu lors de la phase de départ. On l'a vu dès qu'il y a un peu de vent au portant. C'est un bateau qui va vite. C'est un bateau qui a un peu plus de mal par contre dans des zones de vent faibles. On l'a vu, certains bateaux, je pense notamment Crédit Mutuel est un bateau un peu plus polyvalent. Mais au vent portant, il allait plus vite que les autres. Quand il y a du vent à 15-22 portant, aujourd'hui, à la Grande des Pirelli, je crois qu'il est difficile à battre. Et on peut même noter que du même constructeur d'A la Grande des Pirelli, c'est un Musa, je crois, le nom du bateau, du type de bateau. Vous avez également Influence 2, pardon que je l'avais raté. Influence 2 qui finit au final 8e, mais qui a été très fort également en fin de course. Lui, il avait pris la voie nord. Et on a vu, dès qu'il y avait un peu de vent au portant, c'est un bateau qui allait vite également. Influence 2, c'est le même architecte. Donc, il y a un point commun. Ce classe 40, ces classes 40-là, je pense que ça va devenir peut-être la nouvelle référence de la catégorie. avec Fornaro et Andrea Fornaro et Benoît Hanspeg, qui ont aussi très bien fini. Influence 2, c'est peut-être le bateau qui a été le moins gêné par le manque de vent. Mais à la Grande des Pirelli, c'est l'un des derniers sortis. Influence 2. Puisqu'il est 192, 193. Je n'ai plus le numéro du bateau. Mais à la Grande des Pirelli, qui a bien fini, Brogio Beccaria. De toute manière, je pense que ce projet-là, dans quelques années, il y aura un projet Imoca. Il y aura un projet Imoca, je pense 100% italien, donc sponsorisé par Pirelli, avec Ambrogio Beccaria à sa tête et avec le même constructeur pour le bateau, qui est aujourd'hui fait du classe 40 et qui passera en Imoca. Je serais surpris que, pas pour ce Vendée Globe là qui va arriver, mais pour le Vendée Globe 2028, il n'y ait pas un projet Pirelli avec Ambrogio Beccaria et 100% italien. Deuxième à Maris avec Gilles Dasmaé et Achille Nebou. Grosse performance de ce bateau. Pourquoi Gilles Dasmaé blessé en fin de course ? C'est-à-dire qu'il n'y avait que Achille Nebou qui a fait du solitaire sur les quatre derniers jours de course. Donc très solide de tenir les moyennes qu'il tenait dans des zones qui étaient compliquées. Maris, c'était la voie nord aussi. Il a tout le temps pris quasiment la voie nord parce qu'il a toujours été excentré au départ vers l'ouest, puis ensuite voie nord du côté de Achille Nebou et Gilles Dasmaé. Et réussir à faire cette performance-là avec un coéquipier qui ne pouvait pas énormément t'aider parce que blessé notamment à la main, c'est quand ils ont replié une voile. Il était sur le pont en train de replier une voile. Il s'est pris une énorme vague dans la testasse et il a reculé énormément et ça l'a blessé. Ce qui fait qu'Achille Nebou a dû faire un peu seul comme sur le bateau de Giancarlo P2T également avec Gaston Morvan qui a eu un petit peu la même mésaventure d'avoir un équipier qui n'arrivait pas à tenir son rang jusqu'au bout de la course. Et là, c'est vrai que du côté de ce bateau, il a fallu faire en solitaire. Forcément, il n'a pas pu autant barrer que ses petits compères et à un moment, ça provoque un désavantage. Mais il faut saluer la belle performance d'Amaris. Donc, Achille Nebou, Gilles Dasmae qui sont arrivés juste derrière. Enfin, juste derrière la Grande-Dépierli. Il y avait un petit écart par rapport à la Grande-Dépierli mais quand même pas très loin derrière. Et surtout, les premiers de la Bois-Nord. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il a battu, on va dire, ses homologues à part Crédit Mutual qui, je crois, est arrivée juste avant lui. On poursuit avec les différents concurrents. Ipsa 3ème de cette course. Que dire de Ipsa ? Un bon petit bateau qui a l'air d'avoir un petit peu les mêmes qualités gérées qu'à la Grande-Dépierli et qu'Influence 2. Et surtout, un projet avec Alberto Bonar et Pablo Santor de Delarco. Donc, on voit que la voile s'internationalise un petit peu. On l'a vu sur le Vendée Globe mais on a vu aussi, on voit de plus en plus des gros projets en classe 40 et ça, ça fait plaisir avec Ipsa. La voile ou la course au large n'est plus seulement franco-franco-16. C'est vrai que ça a été un gros problème pendant des années. C'est vrai que, à part les courses en équipage, on avait du mal à attirer des étrangers sur les courses au large en solitaire un peu plus classiques et là, c'est vrai qu'on commence à voir maintenant en double et en solitaire beaucoup plus de concurrents espagnols, italiens, britanniques également qui avaient un peu déserté la course au large et qui y reviennent là depuis une dizaine d'années sous l'impulsion d'Alex Thompson du côté de l'Espagne. Ça a été sous l'impulsion des courses en équipage. Pareil du côté d'Italie. Ça fait du bien de revoir des navigateurs aller sur ces épreuves-là et retrouver la course au large. Donc, un beau petit bateau qui a fait une course souvent sur les mêmes trajectoires qu'à la Grande-Dépirelli. À un moment, il était descendu un petit peu plus au sud. C'est ce qui, je pense, a fait un peu l'écart avec la Grande-Dépirelli mais souvent sur les mêmes trajectoires. C'est à trois jours de l'arrivée où l'écart s'est fait avec la Grande-Dépirelli parce qu'ils sont descendus un peu plus au sud. Ils se tapent 40 000, 50 000 d'écart à ce moment-là. Ils n'ont jamais retrouvé, ils n'ont jamais réussi à remonter cet écart-là jusqu'à l'arrivée. Quatrième, Évorial. On m'avait posé des questions sur la course Évorial. Quatorzième, c'est un très bon classement surtout dans une catégorie comme les classes 40 qui est une catégorie qui n'est pas forcément évidente. C'est une belle course du côté d'Évorial. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une équipe qui est plutôt restée dans le peloton de tête qui était, on va dire, à la portée du top 10 pendant une grande partie de la course et qui a très bien fini un peu comme Tequila. Ces deux bateaux qui ont très bien fini cette transatlantique. Donc, ils ont trouvé des bons réglages sur la fin de course. Erwan, pardon, le Draulek et Tanguy, le Glatin qui était le duo de ce bateau. Mais ça, c'est très bien fini pour eux. C'est vrai qu'on m'avait posé des questions sur leur niveau de performance dans les commentaires. En début de course, ils étaient dans le bon paquet mais ils ne s'étaient pas vraiment découverts et sur la fin, vraiment, ils ont pris des bonnes trajectoires. Un peu plus haut également que d'autres et je pense que c'est ce qui a payé aussi dans cette trajectoire sud. Ceux qui sont restés un peu plus haut sans être non plus dans la zone de groupe Snef s'en sont un peu mieux sortis peut-être que des bateaux comme Ipsa comme Vogue avec un Krone qui était descendu un peu plus au sud à un moment et qui ont eu un petit peu et qui se sont pris un écart à ce moment-là et qui ont eu du mal à remonter. Tequila il y a quand même une journée où ils étaient à plus de 16 nœuds de moyenne sur 24 heures donc sur un classe 40 ça commence à aller très 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 vite. C'est un bateau assez jeune aussi le bateau d'Alistair et de Chatsun et de Brian Thompson est un projet où je pense qu'à l'avenir c'est des concurrents qui vont compter dans cette classe avec ce bateau-là. C'est un bateau qu'il faudra suivre dans les prochaines courses importantes en classe 40 parce que vraiment il a fait une très très belle course c'était très intéressant de le suivre surtout dans les Alizés c'est un bateau qui a extrêmement bien marché dans les Alizés c'est vrai qu'en début de course il était plutôt dans le temps de la 12-13ème place et ensuite il y a eu ces 2-3 jours où il était un jour notamment en plus de 16 nœuds mais deux autres jours où il était à 15 nœuds de moyenne je peux vous dire que donc ça tartine à ce niveau-là sur la classe 40 qu'il y a des imocas qui n'avaient pas la même vitesse donc c'est vraiment une très très belle performance groupe Sneff Xavier Macquard Pierre Leboucher ils ont tenté un coup stratégique ça n'a pas payé ils devaient tenter un petit coup stratégique c'est vrai que sur la première étape ils avaient perdu un petit peu de temps par rapport à la grande dé Pirelli même si ce n'était pas catastrophique leur temps de la première étape sauf qu'en fait ils se sont embourbés dans cette voie centre sur le chemin le plus court ils ont fait énormément de manœuvres énormément de changements de direction pour tenter de tirer des bords un maximum pour utiliser le moindre millimètre de vent vraiment et ça n'a pas suffit ça n'a pas suffit parce que ce n'était pas la meilleure voie au monde tout simplement voilà c'est ce qui a bloqué pour Xavier MacKer Inter Invest Mathieu Perrault Kevin Bloch Bloch Bloor je ne sais pas comment on doit le dire fini 7ème donc pas très loin d'Influence 2 qui était sur la voie nord et puis Vogue avec un crône qui finit 9ème en 19 jours devant Eden Red je n'ai pas grand chose à dire sur Eden Red pour tout vous dire parce que pendant très longtemps ils étaient plutôt en deuxième moitié de peloton voire un peu en fond de peloton et puis ils ont réussi à bien remonter sur la fin de course en profitant du fait que certains concurrents avaient un moque devant mais c'est vrai que même en début de course vous avez dit Eden Red sur les 2-3 premiers jours ils n'avaient pas pris un bon départ peut-être que vu comment ils ont fini s'ils avaient pris un meilleur départ peut-être qu'ils seraient dans le top 5 de la course à la place de Tequila mais voilà ce mauvais départ les a un peu plombés Project Rescue Océan Axel Trang Nelryu c'est un bateau qui a des trajectoires différentes de ses adversaires à un moment il était un peu plus au nord dans cette fameuse voie sud à un moment il était vraiment beaucoup plus au sud que ses petits copains il a fait un peu plus de chemin que les autres Project Rescue Océan c'est dommage là aussi c'est un bateau qui est rapide dans certaines conditions de mer mais dans un dans une catégorie comme le classe 40 comme la classe 40 tu ne peux pas faire la moindre erreur Centracor 12ème avec Michael Mergui et Ludovic Méchain un projet intéressant autour de Michael Mergui depuis 2-3 ans déjà ce projet Centracor c'est un bateau on va dire dernière génération donc à Sko qui ressemble à une forme de baleine l'avant n'est pas en pointe mais un peu élargie et ce Centracor c'était plutôt lui qui fermait la marche dans le plateau c'était un peu lui qui tenait le gouvernail comme on dit en cyclisme mais là aussi sur la fin de course il a réussi à trouver des solutions avec un bateau qui a été efficace on voit il est arrivé avant il finit au classement devant la boulangère bio devant 6 frigos qui avaient quand même des pénalités mais il finit très très bien donc vraiment chapeau 6 frigos 14ème dommage ce mauvais départ lors de la première étape parce que ça leur coûte extrêmement cher au final en termes de temps on retrouve Sing Sing For Come et puis Wasabi Alternative Sailing Crédit Mutuel 18ème les 35 heures de pénalités se font ressentir comme pour Café Joyeux qui finit 20ème c'était pas facile pour Crédit Mutuel ils finissent quand même très bien leur course ils ont tenté la voie d'or au départ je ne croyais pas tant que ça et puis au fur et à mesure des jours ça marchait de mieux en mieux du côté de Crédit Mutuel ils ont montré que le bateau est encore rapide même si c'est un bateau qui a désormais 4 ans du côté de Crédit Mutuel surtout ce qui a été intéressant ils ont bien senti le passage des dépressions le passage des fronts alors sur la fin de course ils se sont fait un peu bloquer puisqu'ils ne pouvaient plus changer énormément de cap ils ne pouvaient plus s'adapter au vent et tenter de changer de cap parce que leur trajectoire était assez bloquée contre les îles des Caraïbes et s'ils voulaient rejoindre la Martinique ils contournaient la Martinique ils étaient obligés de rester dans un cap très précis ils ne pouvaient pas énormément varier leur cap je pense que c'est là où ils perdent beaucoup de temps qui auraient peut-être pu leur permettre de remonter allez pourquoi pas dans le top 15 même si le top 15 était quand même 10 heures devant eux enfin sur l'arrivée non mais pas 10 heures c'est une connerie qui était 5 heures devant eux mais il leur a manqué un petit peu de ce côté là du côté de Crédit Mutuel et puis Café Joyeux là aussi dommage ce départ qui a été compliqué pour le bateau de Nicolas Dété et Léo de Brest on a encore pas mal de concurrents qui sont encore pas arrivés je dirais le deuxième peloton notamment avec ce cross-call de Rolien Ducro et Vincent Rieu par exemple pas Yohan Rieu et puis il y a également Tiffany Dragunod et Pamela Lee les poissardes qui ont eu tellement de problèmes techniques sur leur bateau c'est vrai que ça a été difficile voilà et puis Google Chrome également 31ème avec ce duo avec Kian Leborn et Basile Buisson pas si facile que ça la navigation sur un bateau contrairement à la navigation sur un dans un canapé donc voilà c'était la dernière vidéo de cette Transat Jaguar est-ce que ça veut dire que les vidéos sur la voile sont terminées pour cette année 2023 et bien pas du tout et il y a le retour à la base que nous allons suivre sur la chaîne à peu près sur le même principe que cette Transat Jaguar donc une vidéo par jour et puis parce que c'est une course qui est très importante pour le prochain Vendée Globe vraiment qui va être qui est vraiment une belle course de qualification et c'est peut-être la dernière fois avant l'année prochaine et surtout la saison prochaine où on va voir tous ces Imokas les uns face aux autres et on va pouvoir comparer avant les chantiers d'hivernaux et puis il y aura bien entendu l'Arkea Ultimate Challenge au mois de janvier ce tour du monde à la voile qui là serait très important alors je rappelle que du côté de cette Arkea Ultimate Challenge on partira de Brest 7 janvier pour un tour du monde qui reviendra bien entendu par Brest en passant par les 3 caps en terminant par le Cap Horn donc c'est vraiment comme le Vendée Globe la seule différence c'est qu'on ne part pas des Sabes de Lonne on part de Brest et du côté des Imokas donc ce retour à la base qui est une course transatlantique on repart de la Martinique pour revenir vers l'Orient qui sera la zone d'arrivée de cette course qui sera importante et qualificative pour le prochain Vendée Globe et c'est super important de finir cette épreuve avant 2024 où il faudra également finir une épreuve avant de pouvoir aller au Vendée Globe et de faire partie des chanceux qui ont le droit de participer au Vendée Globe bon nous on se retrouve donc jeudi ou vendredi prochain pour ce retour à la base d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires et à mettre un pouce bleu et tchao tchao sur les Imak Productions et à mettre un pouce bleu 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 et à mettre un pouce bleu